La Palme d'Or, décernée à Parasite de Bong Joon-ho, a couronné pour la première fois le cinéma sud-coréen à travers l'un de ses auteurs les plus emblématiques, Philippe. Ben oui, absolument. Avec Park Chanuk, ça fait partie des deux cinéastes coréens qui savent mêler cinéma d'auteur et cinéma de genre. Et Bong Joon-ho, il a réinventé le polar coréen au début des années 2000 avec Memories of Murder, qui était adapté d'un fait réel. Et il a fait ce film absolument extraordinaire qu'on ne se lasse pas de revoir et qu'il l'a posé immédiatement sur le devant de la scène. Tout de suite, on a découvert un auteur. Et après, il a décliné. C'était formidable. Je veux dire, il a décliné sa palette. C'est The Host avec la créature aquatique. C'est Mother et cette histoire de tueur et de mère qui essaye d'innocenter son fils. Et puis après, il a été à l'international. C'est l'adaptation de la BD Snowpiercer. Et puis c'est Ogja, l'histoire des cochons mutants, qui avait tant à nous dire sur l'agriculture biologique. Et là, il revient à sa base. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que là, il revient à un film purement coréen. Et cette triple base qui est la sienne, à savoir ambition de mise en scène, profondeur sociale et politique du scénario et cet humour absolument féroce. Peut-être que vous allez nous montrer quelques images, mon cher Philippe. Eh bien absolument. C'est-à-dire que vous vous souvenez, au moment de Cannes, on vous a montré la scène du début avec ce formidable travelling descendant où on allait comme ça dans la soupente. Alors l'extrait que je vous propose, eh bien on y est là. On y est dans la soupente. On y est avec cette famille pauvre dans cet espace très réduit. Et regardez comment cet espace est fermé. Là, on a le père et il est coincé entre le mur et la table. Il faut savoir que Bong Joon-ho a fait des storyboards très précis qu'il a donnés à son décorateur et les acteurs, ils sont placés à la marque. Regardez ce couloir. Regardez. Elle, elle est à laver. Il n'y a aucune place. L'espace est complètement mangé par les objets, l'architecture. Donc les acteurs, là, regardez, à ses pieds, il a sa mère. C'est-à-dire que non seulement il a un couloir très restain dans le cadre, mais même en bas, c'est complètement mangé. Donc c'est-à-dire que c'est un territoire très petit, bourré de choses, bourré de gens. Évidemment, il faut s'en extraire. Et pour s'en extraire, on va s'élever. Alors regardez, la caméra, elle est au-dessus et il nous rejoint. Et deux fois, on va avoir ça. Le panoramique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à côté. Et à côté quoi ? Il y a cette ouverture. On sort de ce couloir et tout d'un coup, il va vers la lumière. Il va vers le sol. Et regardez comme c'est épuré. Là encore, on l'attend en haut. Il monte. On profite bien de sa montée. Les murs sont presque vierges. Et enfin, il y a de la nature, il y a de la verdure. C'est magnifique. Sauf que là, tout d'un coup, regardez la contre-plongée. Ah, attention. Attention, attention. Là, il est devant ce code. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut avoir le code pour pouvoir passer. Et c'est peut-être pas si facile que ça. Et regardez la porte qui s'ouvre. La porte. Des barreaux. Et cette espèce de truc mécanique. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit encore ? La végétation fait comme encore des barreaux. C'est-à-dire que, attention, ça s'ouvre. Il y a de la verdure. Mais il va falloir se battre. On est au début du film et on est prévenus. Palme d'or à l'unanimité. Critique festivalière en admiration. Publique en émoi. On peut se demander quand même s'il y a des antiparasites. Au hasard, Muriel. Bonsoir. Non, mais c'est une palme d'or qui n'est pas volée. C'est un film extrêmement virtuose. On sent un cineste, vraiment, qui est au sommet de son art, qui est extrêmement à l'aise avec ce qu'il filme. Tellement à l'aise qu'il peut faire de l'humour. Et c'est très jouissif à voir. Là où moi, j'ai un problème, c'est que parfois, la virtuosité me met à distance. Parce que c'est une machine presque parfaite. Et une cathédrale scénaristique aussi tellement complexe qu'on est quand même obligé d'avaler certaines invraisemblances qui, moi, me gênent un peu. Et sur le terrain de la métaphore politique, j'avoue que moi, j'ai vu une sorte de Chabrol version cartoon. Et Chabrol... Eh bien, ce n'est pas merveilleux. J'ai pas envie de voir un Chabrol façon cartoon. Et dans la finesse des rouages, en fait. Ce n'est pas de la distance, c'est une forme d'objectivité un peu cruelle, comme il l'existe chez Chabrol et chez Clouseau. Moi, je trouve que ce qui est fascinant, c'est que c'est un vrai peintre du social. Et comme tu le disais, Philippe, c'est qu'en plus d'être un cinéaste de la société, des rapports violents, très rugueux entre ces différentes classes, mais c'est aussi un grand cinéaste, grand virtuose du cinéma qui sait jouer des lignes, qui sait jouer des dimensions. Et ça, c'est passionnant. Je peux vous rappeler l'histoire, quand même, de Parasite, Marie. Alors, l'histoire, c'est drôle, parce que ça démarre un petit peu comme démarrait la Palme d'or du Coréeda l'année dernière. Vous vous souvenez, on est au sein d'une famille qui vit dans un endroit minuscule, qui galère avec des micro-jobs nuls de pliage de boîtes de pizza, enfin vraiment. Et tout à coup, l'idée d'une arnaque. Et donc, c'est une famille qui va devenir le parasite d'une famille extrêmement riche, qui vit dans une maison insensée, dessinée par un architecte, la maison dans laquelle on pénétrait à l'instant. Et ce qui est assez passionnant, c'est la méchanceté du film. Je trouve que vraiment, ça me... Voilà, parce qu'on rit énormément, en même temps, c'est d'une cruauté folle. Je dirais que si je devais faire une demi, alors c'est une micro-réserve, vraiment, une demi, c'est que l'empathie qu'on a immédiatement pour la famille pauvre, on ne l'aura jamais pour son pendant riche, qui est un tout petit peu bête, un tout petit peu... Moi, ce que je trouve assez passionnant, c'est que, Marie, tu dis, et le titre dit « Parasites », c'est évidemment ce mécanisme de parasitisme de cette famille pauvre sur cette famille riche. Mais en fait, c'est surtout un grand film politique qu'il faut vraiment poiter du doigt. C'est-à-dire que les vrais parasites de la société, c'est évidemment la famille, et surtout les riches, la famille riche, évidemment. Et ce qui est formidable, c'est que, en fait, sans rien dévoiler du film, c'est un film d'une noirceur totale, l'impasse sociale est complète, la seule solution, c'est la relégation sociale, parce qu'il n'y a pas qu'une famille parasitaire, le seul moyen de survivre, c'est en parasitant cette société de la consommation, et c'est un film hyper sociologiquement parlant pointu, bourdieusien presque, et je rajoute un truc, c'est que ça pourrait faire peur de dire des mots comme ça, mais la semaine dernière, quand je l'ai vu au cinéma, je suis allé dans un grand multiplex qui, en général, est vide à ces heures-là, la salle était complète, c'est-à-dire que c'est un vrai film populaire qui parle absolument à tout le monde, et dont le message politique porte, et ça, c'est quand même exceptionnel. Et il rassemble aussi parce que c'est un film multigenre, c'est un polar, c'est un revenge movie, c'est une comédie noire, c'est un drame familial et féroce, voilà, il y a aussi ça, et c'est extrêmement bien écrit, un récit à tiroir, mais oui. C'est toute la grâce de Bong Joon-ho aussi, il est capable de faire ce cinéma extrêmement exigeant et éminemment populaire, tous ses films précédents sont les grands films populaires. Et bien c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il va chercher dans les gens, c'est un grand raconteur d'histoire, et il nous intéresse aux personnages. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on n'a pas d'empathie pour la famille riche, parce que, moi, je veux dire, ils sont très très intéressants. Non mais je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas intéressants, j'ai dit qu'on sait tout de suite vers qui le cœur du cinéaste, pour qui le cœur du cinéaste commence. Moi, j'aime quand même beaucoup le monsieur Parc avec son idée de refuser les gens qui dépassent les limites, et lui passe son temps à ça. Et je veux dire, il y a comme une sorte de complicité avec son truc des odeurs, et il en fait quelque chose. Il en fait quelque chose. Mais ça les rend odieux. Il en fait quelque chose de france. Odieux ou grotesques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, Marie a raison, il n'y a aucun moment où d'un seul coup, nous, en tant que spectateurs, on va s'identifier à eux. Eux, ils sont là vraiment comme un archétype, justement, du fonctionnement de cette société. Mais ce qui permet aussi la comédie, c'est des éclats de rire absolument monumentaux. C'est un film où on hurle de rire, quand même. C'est vraiment... Non mais c'est là où c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'on hurle de rire pendant un bon moment et tout à coup, on bascule. On ne dira jamais dans quoi. Jamais dans quoi. Mais je veux dire que cette rupture de ton, ces trouvailles en permanence, les spectateurs qui y vont, ils vont se régaler. Il y a une histoire de pêche. On ne va rien dire sur l'histoire de pêche, mais c'est une trouvaille géniale. Il y a dans ces décors, tu parlais du sens des décors qui est inouï dans le film, mais il y a, par exemple, un type, ils vivent dans un entresol, et il y a un type qui vient pisser devant chez eux tous les jours. C'est ces toilettes, en fait. Et l'histoire d'odeur dans le film qui revient et qui est le truc le plus violent qu'on verra peut-être au cinéma cette année. C'est un éprit de classe télé. L'histoire de l'odeur. Le film, en fait, on ne sait plus où donner de la tête. Muriel. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté chabrol augmenté, chabrol de 2019, avec cette même malice qu'avait chabrol. D'ailleurs, il a un peu dédié son film à chabrol. Oui, quand il a eu chabrol. Il a crujot. Dire chabrol lors d'une cérémonie de clôture du Festival de Calme, pour moi, c'est 5 sur 5, parce que je trouve ça hyper beau qu'un cinéaste coréen se réclame de chabrol qui n'est pas forcément celui qu'on retient de La Nouvelle Vague et qui est pour moi peut-être le plus grand cinéaste de La Nouvelle Vague. Hein, Philippe ? Oui, absolument. Mais moi, j'adore chabrol. Tu rigoles ? Avec remer. Non, mais tu vois, on ne peut pas savoir lesquels sont les meilleurs. Mais l'autre préférence, c'est évidemment La Servante. C'est la boule de fin de saison. Oublie, on parle. Le film de Kim Ki-yung. Le film de Kim Ki-yung de 1960. Ah, il nous manquait celui-là. Oui, mais c'est le chef-d'oeuvre du sébat coréen, La Servante. Et le film se nourrit de là. Évidemment, nous, c'est un peu les cinéphiles qui le connaissent, mais en Corée, c'est le film qui est connu comme Les Enfants du Paradis, si vous voulez. Et on a déjà cette idée de La Servante qui s'introduit. Des récits de domesticité. C'est quand même une grande tradition aussi. Et de l'escalier. Nicolas, le mot de la fin. C'est impressionnant aussi pour rebondir sur ce que disait Muriel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film qui est impressionnant par sa maîtrise formelle et notamment par sa rythmique, par son tempo et par son montage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une once de temps mort. Il y a vraiment une espèce d'enchaînement des séquences d'un genre à l'autre, etc. qui fait que 2h11, on ressort de là, on a l'impression d'être rentré il y a 10 minutes dans la salle. Et l'écriture au cordeau, c'est une vraie, très, très belle palpe d'or. Parasite de Bong Joon-ho vous attend donc au cinéma, vous l'avez compris. Courez le voir.